On se retrouve avec le Choub Beno Gross pour ce soir parler toujours de la parasha avec docteur Michael Gross et tu veux nous parler un peu de la spécificité de ce livre de Devarim qu'on entame aujourd'hui, de quelle manière le livre de Devarim a-t-il été écrit. On va tout de suite faire monter ce qu'il faut faire monter. Non, chez nous ça ne marche pas là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas ça qu'il faut. Non, ce n'est pas ça. C'est enlevé, on reprend depuis le début peut-être. Ok. Non, j'ai bien mis là où il finit. C'est ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème cher. Voilà. On va monter au début. Voilà, on va le mettre comme ça et comme ça tout est en place. On peut commencer par l'aide du Choub Beno Gross. La semaine prochaine, Baruch Hashem, ma fille Samarit. C'est B'Sha'at Torah, M'Utsla'ahat. C'est pas le mardi soir, c'est mercredi soir. Mais je crains que bien que la paracha de la semaine prochaine est très importante et qu'il y aura des difficultés à faire le coup. Alors, surtout que le mardi sera très occupé. Alors, je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Il n'y aura pas de cours. J'espère continuer la semaine d'après. Comment a été écrit le livre de Dvarim ? Vous voyez là Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif, qui est assis et qui écoute évidemment. Mais alors, il dit ce qu'il dit. Il parle, c'est un discours que Moshe Rabbeinu fait au peuple juif. Alors, ensuite, il a écrit son discours. Il l'a écrit avant. Et si c'est son discours à lui, alors pourquoi c'est rentré dans la Torah ? C'est ce que Moshe Rabbeinu veut dire au peuple. C'est très bien. Ils veulent faire des remontrances. Ils veulent raconter à la nouvelle génération ce qui s'est passé depuis la sortie d'Egypte, même peut-être avant. Je ne sais pas. Ils veulent leur rappeler des mitzvot. C'est très bien. Mais pourquoi tout ce qu'il dit doit être inscrit dans la Torah ? À moins que le livre de Dvarim, ce n'est pas exactement Moshe qui fait un discours au peuple, mais c'est une prophétie qu'il reçoit comme toutes les autres prophéties du livre de Shemot, Dvahitra ou Bamidbar. Alors, cette prophétie va être écrite. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on passe du dire à l'écrit ? Est-ce que le livre de Dvarim change la chose et est différent des autres livres ? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. L'autre image là, évidemment, c'est Moshe qui est déjà sur le mont Neveu qui regarde le Jourdain et qu'est-ce qu'il y a au-delà du Jourdain. Mais jusqu'à ce qu'on arrivera à la dernière paracha, il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Dvarim et comment elle a été écrite. Et en fait, cette question-là, et je ne suis pas le premier à la poser, celui qui l'a précisé, c'est Arbarbanel. On va tout de suite parler un peu de cet homme spécial, mais dans son Hagdama, dans sa préface au livre de Dvarim, il nous dit la chose suivante, Je me suis demandé, pas seulement demandé, j'ai cherché des réponses, et d'ailleurs, par la suite, il dit qu'il a demandé à beaucoup de Talmudé, Chachamim, Rachei et Sibot, et il a cherché des réponses et il n'était pas satisfait des réponses qu'il a reçues, alors finalement, il a écrit la sienne. Mais il s'est demandé la question, « Im Mishnet HaTorah », c'est-à-dire le livre de Dvarim, « Acher Sam Moshé L'Ipnei B'nai Yisraël », et en l'occurrence, le livre de Dvarim, et il propose deux possibilités. Une possibilité, « M'et HaShem in HaShemayim », que c'est effectivement une prophétie qui vient du ciel, et tout ce qu'il dit, il le dit, « M'ipi HaGvura » de la bouche de la force suprême, comme les autres d'Ivret Torah, comme toute la Torah entière. Et tout ce qui est depuis Bereshit jusqu'à les aînés col-Israël, de la première paracha jusqu'à la dernière, et les divrées Elohim Chaim. C'est la parole divine qui est inscrite dans la Torah, et tout ce qui est dans la Torah, c'est la parole divine, et donc le livre de Dvarim inclut, ce n'est pas ce que dit Moshé, mais c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshé, et il le transmet au peuple. « Oh, autre possibilité, « Im Sefer Mishneh HaTorah » C'est Moshé Rabbeinu qui le dit de son propre échef, de sa propre initiative et dans son propre langage, et c'est lui qui le dit, et c'est lui qui l'écrit, et il écrit ce qu'il a dit. Et comme il est marqué, « Ho, il, Moshé » c'est un verset dans notre parasha, au début de la parasha, Moshé a commencé à expliquer la Torah, donc c'est les explications de Moshé. « Que derech yod e da'at » « Ou me vine ma da'at » C'est-à-dire que c'est l'intelligence humaine qui a montré le chemin à Moshé, qui lui a dicté ce qu'il veut dire, et donc le livre de Dvarim est un livre de quelqu'un certainement d'une forte intelligence et d'une grande envergure, mais finalement c'est Moshé Rabbeinu « Me'atzmo » de lui-même, et pas « Me'et Hachem minachamayim » Ça c'est la question qu'Avar Banel se pose. Quelques mots sur Avar Banel, certainement vous avez déjà entendu parler, quand même il a le droit à une diapositive, comme ça on le représente d'habitude, pour bien nous dire que c'est un rabbin, bien qu'il est entouré d'une espèce d'armes, de noblesse, il est né au Portugal, à Lisbonne, et comme c'est marqué là sur le timbre, il était ministère of finance, il était saraotsar, il était le trésorier du roi de Portugal, et donc il venait d'une famille, déjà son père, son grand-père, avait beaucoup d'influence sur le royaume de Portugal, on parle du 15e siècle, oui il est né en 1437, et donc il était à Lisbonne, et il était et rabbin, et ministre des finances du roi, et je ne sais pas exactement pourquoi, mais le roi a lui dire que ce monsieur Avar Banel, il est en train de comploter contre lui, il va s'enfuir, et il risque de prendre avec lui une partie du trésor royal, et il y a des risques, alors Avar Banel s'enfuit, le plus rapidement possible, il passe la frontière, il arrive à Tolède, et de là il envoie des lettres, il envoie des messagers au roi, pour lui persuader que non, il n'a rien, il n'a rien comploté contre lui, mais il n'arrive pas à le persuader, et donc il reste en Espagne, il laisse au Portugal, tous ses biens, et même d'après ce qu'il écrit, ses écrits, il avait écrit un livre sur le livre de Dvarim, et il a commencé à l'écrire, et il a dû s'arrêter, parce qu'il a fui le plus rapidement possible, et il s'en va donc à Tolède, de Tolède il passe à Barcelone, et là il est appelé à la cour des rois catholiques, à nouveau parce qu'il était spécialiste en finances, et ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer et de l'économie de la Catalogne, et c'est ce qu'il fait là-bas, et vous voyez les dates, et jusqu'à ce qu'arrive l'année cruciale de 1492, alors qu'il est à la fois un des responsables et des représentants de la communauté juive, et à la fois le trésorier du roi, il essaie de parlementer avec le roi, avec la reine, pour les empêcher de faire le décret qu'ils ont décrété, de renvoyer tous les juifs d'Espagne, mais il ne réussit pas, et contrairement aux autres qui ont essayé de contourner le décret en faisant semblant momentanément ou plus longtemps de jouer le jeu, d'être fidèle au roi et à sa religion, à Barbanel, dit si c'est comme ça, je m'en vais, et il quitte, il s'en va encore une fois, il quitte Barcelone, et il passe en Italie, dans un des écrits a marqué qu'il va jusqu'à Corfou, mais ça paraît bizarre, Corfou c'est sur le littoral grec, non, semble-t-il, peut-être c'est Capri, en tous les cas, il arrive à Naples, et là aussi c'est le royaume de Naples, évidemment l'Italie n'existait pas encore à ce moment-là, mais le royaume de Naples existait véritablement, et là on entend rapidement qu'arrive quelqu'un d'important qui s'y connaît dans les finances de la royauté, et dans les finances de la royauté, et encore une fois il est appelé au service du roi, c'est donc quelqu'un qui a une biographie assez impressionnante, entre les temps qu'il sert les différents rois, il s'attache à écrire un commentaire sur la Torah, sur les Neviim, sur les Ktouvim, il écrit également des livres philosophiques, et d'autres, c'est quelqu'un de très productif, et donc une fois arrivé à Naples, il pleure du fait qu'il n'a plus ses livres, mais d'une manière miraculeuse, il les retrouve, sans doute quelqu'un les a conservés, et il continue là à écrire le livre de Dvarim, entre autres la question qui s'est posée, et il continue à se la poser, tout de suite on va voir comment, et finalement pour finir sa biographie, il doit quitter Naples, encore une fois, à cause de la guerre entre la France et le royaume de Naples, et il quitte Naples, et il arrive finalement à Venise, où il meurt, il est enterré à Padova, dans la région de Venise, un peu plus au sud, et comme cette expulsion des Juifs d'Espagne s'est passée en Havre, au mois d'Havre, peut-être même à Tisha B'Havre, alors c'est l'occasion de rappeler ces périgninations, de cet homme érudit, important, et même assez courageux, sans doute avec beaucoup de possibilités diplomatiques qu'il avait, et en tous les cas, une de ces questions qu'il se pose dans son pérouche, c'est effectivement, est-ce que le livre de Dvarim, c'est une prophétie divine, ou bien c'est une intelligence humaine, et il propose des deux possibilités, et ici je prends la première, que c'est effectivement la voie divine, alors j'ai des questions à me poser, entre autres, on sait très bien que dans le livre de Dvarim, il y a beaucoup de répétitions, il y a des choses qui ont déjà été dites dans les livres précédents, et on les répète dans ce livre-là, alors si c'est Akadosh Baruch Hu qui a déjà dit, pourquoi il se répète ? Il n'y a pas de raison, si c'est Moshe qui rappelle, on peut comprendre, mais si c'est une répétition, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de répétition ? Et même si ce sont des compléments, si c'est des explications, pourquoi les choses n'étaient pas créées la première fois, la voie divine n'était pas assez précise, ce qui doit se corriger dans le livre de Dvarim, ces surplus-là sont problématiques, si je dis que c'est la prophétie divine. Deuxième question qui se pose, je les ai écrits là dans l'ordre, et qu'il les écrit lui-même, c'est la première personne ou la troisième personne ? C'est-à-dire lorsque Moshe parle de lui-même, il dit « je » ou bien il dit « il » Dieu a parlé à Moïse en dix ans. C'est comme ça que c'est marqué dans tous les livres de la Torah, pas dans le livre de Dvarim, mais on parle de Moshe à la troisième personne. C'est parce que Moshe, on lui a dicté. Mais dans le livre de Dvarim, il parle à la première personne. « Va être Hanan El-Hashem, j'ai moi prier Dieu. » Et voilà ce que je lui ai dit. « Vous êtes venu me voir, me demander d'envoyer des espions en Eretz Yisraël. » Il parle à la première personne, plus qu'à la troisième. Et donc il y a un changement de style qui vient nous dire finalement, ce n'est pas la même chose. Là, Moshe Rabbeinu parle en son nom personnel. Alors, on ne peut pas dire que c'est la prophétie divine. S'il parle en son nom personnel, s'il raconte sa propre biographie, alors ce n'est pas la prophétie divine. Troisième remarque, dans le traité de Megillah, et là c'est en fait une question qu'Abarbanel se pose, quelle est la tradition juive à propos de cela ? Et il dit hier, dans le traité de Megillah, dans l'État de Babylone, on nous fait la différence entre deux passages, un se trouve dans le livre de Vayikra, où il est question, dans le parashat de Chukotay, des malédictions, et d'autres malédictions reviennent dans le livre de Dvarim, dans le parashat Kitavo. Et la comparaison est faite par les chazals, par les sages du Talmud. Il dit, ce n'est pas la même chose. Ceux des livres de Vayikra, ils sont au pluriel, c'est-à-dire qu'ils sont adressés au peuple juif, au pluriel, alors que ceux qui sont dans le livre de Dvarim, ils sont singuliers. Ça, c'est une différence de style qui n'a rien à voir avec notre question. Mais la deuxième différence est très à voir, parce que la Talmud nous dit, il y a une grande différence dans le livre de Vayikra, les malédictions ont été dites, Mipi Aghevura, de la force suprême, c'est-à-dire que dans le livre de Dvarim, ces malédictions-là sont une prophétie, comme toutes les autres prophéties. Pardon, dans le livre de Vayikra, c'est une prophétie, alors que dans le livre de Dvarim, elles sont au singulier, et Moshé les a dites de son propre chef, Mipi Atsmo. Et donc, cette remarque-là, qui accourt à propos de les malédictions, on peut très bien l'élargir à l'ensemble du livre de Dvarim, et se dire finalement, d'après les Chazal, d'après les Chachamim du Talmud, le livre de Dvarim, c'est Moshé Mipi Atsmo, c'est Moshé qui dit, et il dit ce qu'il veut dire, et ce qu'il pense qu'il faut dire, contrairement au livre de Vayikra. Et donc, ces trois remarques-là, posent problème à celui qui pense que le livre de Dvarim est une prophétie divine. Autre possibilité, non, c'est Moshé qui parle. Moshé qui parle, bon, très bien, mais alors, petite A, comment sont incluses ces paroles dans un livre divin ? Peut-être qu'il faut mettre ces paroles avec un S. Les paroles de Moïse, il me colle à Kavod, avec tout le respect qu'on a pour Moshé Rabbeinu, mais c'est ces paroles à lui. Alors, le livre de la Torah, c'est Torah Hachem. Comment est-ce que les paroles d'un être divin peuvent être insérées dans les textes des paroles d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'était une prophétie ? Non, ça ne va pas, il faut faire une distinction très nette comme on fait entre, disons, Torah, Neviim et Ketuvim. Et petit B, c'est ce qui est dit de Moshé à la troisième personne. Ça montre bien, donc, si on parle de Moshé dans le livre de Dvarim, également, à la troisième personne, eh bien, ça signifie que ce n'est pas Moshé. Oh là, on est allé trop loin. Ce n'est pas Moshé qui écrit ici. Il y a effectivement des passages où on parle de Moshé à la troisième personne. Ces passages-là, il semble que ce n'est pas Moshé qui les a dit, mais on parle de lui. Petit C, comment Moshé se permet d'ajouter des nouveaux commandements. Dans le livre de Dvarim, il y a Mitzvot. Il y a des Mitzvot, Mitzvot à C, Mitzvot à Loth à C. Il y en a qui sont effectivement des répétitions et qui reviennent avec des choses que l'on connaît déjà d'avant, mais il y a des nouveautés. Moshé peut ajouter des nouvelles Mitzvot. Moshé peut se permettre de donner des commandements à l'ensemble du peuple comme si c'était des commandements divins, comme par exemple Ben-Soré-Roumoré, le fils rebelle, ou comme par exemple la manière dont on se divorce. C'est des nouveautés qui se trouvent dans le livre de Dvarim qui ne sont pas marqués précédemment. Il y a même, peut-être même plus grave, il y a des Mitzvot qui étaient marqués avant et qui ont des compléments dans le livre de Dvarim. Ce sont des compléments de Moshé. Si on dit que le livre est une intelligence humaine, alors Moshé azoute son point de vue au Mitzvot d'Akkadosh Baruch Hu. Tout ça, ce n'est pas net, ce n'est pas clair, c'est problématique et d'autant plus si on se demande qu'est-ce que les sages du Talmud ont pensé, eh bien, ils ont pensé le contraire. Par exemple, ils nous ont dit dans le traité de Sanhedrin, celui qui dit que toute la Torah a été donnée du ciel à l'exclusion d'un seul verset, eh bien, celui-ci est un profanateur d'Val Hachem Baza, il profane la parole divine. Donc, pour le traité de Sanhedrin, en tous les cas, tout le livre de Dvarim est un livre divin, alors on hésite. Qui sait on ? C'est Arbarbanel, il ne sait pas exactement comment se relater au livre de Dvarim, est-ce que c'est un livre de prophétie ou c'est un livre de Moshé Rabbeinu, c'est un discours que fait Moshé Rabbeinu. Comment comprendre les passages de la troisième personne à la première personne et ça revient ? Comment comprendre les répétitions ? Comment comprendre les ajouts qu'il y a dans le livre de Dvarim ? Cette question-là et cette différence qu'il y a entre le livre de Dvarim et les autres livres, parce que Arbarbanel ne le menaient pas, mais il y a des divergences pour les mêmes mitzvot. Une fois on nous dit comme ça, une fois on nous dit d'une manière un peu différente, on l'a vu la semaine dernière à propos des villes de refuge, on ne sait pas exactement la même version que nous avons. L'exemple le plus célèbre, ce sont les dix commandements qui n'ont pas exactement la même version dans ce qui est marqué dans Parachat Yitro et dans ce qui est marqué dans Parachat Vaetranah dans le livre de Dvarim. Alors, ces divergences, comment les comprendre ? Qu'est-ce qu'on fait avec le livre de Dvarim et qu'est-ce qu'on va en faire ? Je vais vous proposer plusieurs approches. La première, c'est celle-ci. Il y a deux semaines, Mélisse et Claude Trink avaient fait une remarque à propos de la liste que nous avons appris, la liste des démographes des tribus et il avait proposé au nom de certains commentaires, comme il l'a dit, que cette liste a été écrite tardivement, postérieurement à Moshé Rabbeinu à l'époque d'Ezra pour des raisons politiques d'Ezra et Nechemiah à leur époque. Et je lui ai répondu ce que j'ai répondu, mais ce n'était pas une réponse assez... Je lui ai dit, chez nous, les orthodoxes, on ne parle pas comme ça, mais ce n'est pas une vraie réponse, en fait. La question était meilleure que la réponse et c'est une manière, parce qu'il était tard, de repousser la question sur le seuil. Et maintenant, à propos du livre de Devarim, on va essayer de rentrer un peu plus profondément sur cette question-là. Parce que les questions qu'on vient de se poser ont amené, ces illustres individus-là que j'ai trouvé leurs photos sur l'Internet, se sont dit, finalement, le livre de Devarim, ce n'est pas exactement la Bible sainte, ce n'est pas exactement la parole divine. Le premier, ou un des premiers qui a osé dire la chose, c'est Thomas Hobbes, le philosophe anglais. Ce n'était pas bibliciste, ce n'était pas son truc. mais quand même, il s'est dit, il s'est fait une remarque qui se trouve d'ailleurs déjà dans le Talmud, que les derniers versets de la Torah qui nous parlent de la mort de Moshé, on ne peut pas comprendre que Moshé écrit qu'il est mort. S'il est mort, il ne peut pas écrire. S'il n'est pas mort, alors... Donc, ce n'est pas lui qui a écrit ces derniers versets-là. À partir de là, il continue et il dit l'ensemble du livre du Deutéronome et en fait, c'est un ajout. Comme ça, il s'est dit, comme ça, il avait le pressentiment sans vraiment approfondir la question, mais il a eu cette approche et c'est ça qui est important dans le fond, c'est qu'il s'est posé la question comment est-ce que le livre saint a été écrit. Il a été écrit par la bouche divine ou elle a été écrite par des hommes. Et si c'est des hommes qui écrivent, pourquoi est-ce qu'ils écrivent ce qu'ils écrivent, quelle est leur motivation, à qui ils écrivent ça, dans quel contexte historique les choses ont été écrites. Et c'est ça que Thomas Hobbes, qui était un libre-penseur, comme on dit, voulait mettre en fait le problème sur la scellée. Celui qui a continué cette pensée, c'est Spinoza, qui était juif, comme on le sait, Baruch Spinoza, lui, il était d'Amsterdam, de Hollande, et lui aussi a fait cette remarque-là et qu'en fait, le livre de Dvarim n'est pas été écrit par mon cher Abbé Nou. il insiste sur cette question-là de la première personne et de la troisième personne en pensant que quelqu'un ne parle pas de lui-même à la troisième personne et s'il le fait, il doit le faire toujours. Et de temps en temps, c'est comme ça, de temps en temps, c'est comme ci. Et donc, nous dit Spinoza, il y a dans le texte de la Bible des ajouts qui sont postérieurs. Et pour cela, il se base sur Ibn Ezra, le commentateur célèbre qu'on a déjà souvent cité du Moyen-Âge, et il dit Ibn Ezra, effectivement, a noté douze endroits qui sont anachronistes, qui ne peuvent pas être écrits à l'époque de mon cher Abbé Nou, parce qu'il parle d'une autre époque. Mais la différence entre Ibn Ezra et Spinoza, c'est qu'Ibn Ezra peut-être s'est dit qu'il y a effectivement une main extérieure à Moshé qui a ajouté des versets, une idée qui se trouve déjà dans le Talmud, il ne faut pas avoir peur. À propos des huit derniers versets de la Torah, le Talmud propose, il y a deux réponses, une des réponses, et effectivement, c'est Yoshua qui a ajouté ces huit versets. À la fin, il n'y a pas de problème. Et pour Ibn Ezra, il n'y a pas de problème non plus qu'il y ait des inserts des pauvres chambres ici et là des ajouts dans le livre de la Torah. Ce que fait Spinoza, c'est qu'il fait de ces ajouts-là un prototype, un signe qu'en fait, il peut y avoir encore d'autres textes et même pas inversés ici et là, mais des passages entiers qui sont en fait postérieurs à la sortie d'Égypte et au passage du désert. Il faut les relater à quelqu'un d'autre. Celui qui a repris cette idée-là, finalement, il a développé beaucoup. Il faut passer ici déjà au XIXe siècle et aux protestants d'Allemagne. Il y avait toute une école qui sont allées dans cette direction-là et ils se sont dit que c'est William Lebrecht de Vetté qui lui s'est également posé la question. C'est-à-dire, quand le livre de Devarim a été écrit, si ce n'est pas Moshe, alors c'est qui ? Les deux premiers ne sont pas arrivés jusque-là, mais Deveté, je pense que comme ça on prononce son nom, sinon qu'il m'excuse, mais en tous les cas, il a une réponse. Lui, il sait quand est-ce que ce texte de Varim a été écrit. Et il se dit que ça a été écrit au VIIIe siècle avant, à l'époque, de Josias, le roi Yoshiaou. Et là, on va lire un texte qui se trouve dans le livre des rois, roi 2, comme on dit, au chapitre Kafbet, au chapitre 22. Voilà ce que nous raconte la Bible. Josias, Yoshiaou en Ivry, avait huit ans montant sur le trône, il était jeune. Il régnait 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fille d'Adaya de Boscat. Il fit s'équiper aux yeux de l'Éternel, suivant en tout la voix de son aïeul David, sans s'en écarter ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année de son règne, le roi Josias envoya son secrétaire Shafan, qui était fils d'Assaliaou, fils de Meshulam, et il l'a envoyé dans la maison du Seigneur au Bet-Amigdash en lui disant « Va auprès de Khilkiyaou, Kohen Gadol, le grand prêtre, et qui réunisse tout l'agent qui a été apporté dans la maison du Seigneur et recueilli des mains du peuple par les gardiens du Seuil afin qu'on le remette au directeur des travaux chargé de l'entretien du peuple et qu'ils l'emploieront à payer les ouvriers occupés dans la maison de Dieu à restaurer l'édifice, charpentier, constructeur, maçon, ils chacetteront le bois, les pierres, etc., destinés à la réparation du temple. Autrement dit, Yoshiaou, le roi, prend l'initiative de rehausser la valeur du temple, de faire des chipoutzibs, comme on dit ici en Israël, de faire des arrangements et il réunit de l'argent pour, il fait une récolte et il amenait des charpentiers, des constructeurs, des maçons pour la réparation du temple. Donc, il remet le temple parce qu'il faut bien comprendre que son père et son grand-père de ce Yoshaïaou n'étaient pas des grands tzadikim, ils étaient plutôt mécréants et en fait, ils ont combattu tout ce que le temple représentait et Yoshiaou, comme c'est marqué, il fit ce qui plaît aux yeux de l'éternel, il est tzadik et il essaie de rehausser la valeur du temple mais on ne demandera pas de compte aux hommes, il fait confiance à propos de l'argent. À cette occasion, je suis au verset 8, Khilkiaou, le grand-prêtre, dit à Shafan le secrétaire et il lui raconte la chose suivante, au-delà du problème d'argent et de rénovation du temple, le livre de la loi a été trouvé par moi dans le temple du Seigneur. J'ai trouvé un livre dans le temple, peut-être en faisant les travaux, il a trouvé un livre et il l'a remis à Shafan, Natsati Sefer Bebet Amikdash, qui l'a lu et à Shafan l'a envoyé le secrétaire du roi, lit le livre et verset 9, Shafan le revit auprès du roi et lui rendit compte de sa mission. Ses serviteurs ont fait verser l'argent qu'il trouvait dans le temple et l'ont remis entre les mains du livreur etc. Il compléta ainsi son récit. Khilkia, le pontife, m'a remis un livre et Shafan en fit la lecture devant le roi. En entendant les termes du livre de la loi Sefer Hathorah, le roi déchira ses vêtements et donne à l'ordre à Khilkia, le pontife, à Khikam, fils de Shafan, à Khbor, fils de Michal et à Shafan, le secrétaire et à Asaya, le serroyal, allez consulter l'éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Yehuda au sujet de ce livre qu'on vient de trouver car grave est la colère divine allumée contre nous par le refus de nos ancêtres à écouter et à pratiquer les commandements qui nous sont prescrits dans ce livre. vient M. Lebrecht de Vete et nous dit ça c'est le livre de Dvarim ce qu'ils ont retrouvé là-bas. C'est le livre de Dvarim qu'ils ont retrouvé et en fait il nous dit c'est pas qu'ils ont retrouvé c'est comme ça que c'est marqué mais il ne faut pas faire semblant on sait très bien le roi Yoshiaou était intéressé à publier le livre et c'est ce qu'il a fait il appelle tout le peuple et il fait tout un tararam pour publier ce livre aux yeux et aux oreilles de l'ensemble du peuple parce que ce livre là qu'il trouve entre guillemets d'après Vete et plutôt qu'il peut-être qu'il a retrouvé un noyau de ce livre du livre de Dvarim qui a été déjà écrit 100 ans avant par le roi Khilkiyahu pour d'autres raisons mais à l'époque de Yoshiaou c'est le moment où ce livre là fait surface pourquoi justement à ce moment là parce que dans le livre de Dvarim essentiellement il y a un grand combat contre la Avodazara contre les les idolâtres il y a également une insistance qu'on ne trouve pas ailleurs que le service divin doit se faire à Jérusalem c'est pas marqué Jérusalem c'est même à l'endroit où Dieu a choisi et ces deux éléments là qui sont très importants pour le roi parce qu'il veut renforcer sa royauté il veut renforcer l'esprit national il veut qu'on combat et se révolter contre la Syrie et il ajoute ce qui est marqué expressément dans le livre de Dvarim que si on est fidèle à la loi divine et que si on on respecte les mitzvot etc alors on est assuré contre les invasions de l'extérieur et on peut se permettre de se révolter contre l'empire à Syrie ça c'est donc la motivation politique du roi Yoshiyahu et pour cela il réécrit le livre de Dvarim il y insère des lois et des discours de Moshe Rabbeinu dans cette optique là ce qu'il n'aimait pas et ce qui est peut-être étonnant c'est des halachot des mitzvot concernant le Betamikdash korbanot des règles de pureté et d'impureté et de korbanot ça on n'en a pas dans le livre de Dvarim explication c'est que ces mitzvot là auraient pu renforcer justement les kohanim à la place de les prêtres et non pas la royauté et ça c'est d'une manière générale ce qui nous dit William Martin Lebrecht de Wette et il pense qu'il a trouvé qui c'est qui avait intérêt à une époque beaucoup plus tard à écrire le livre de Dvarim et comme je ne suis pas tellement partisan de cette de cette pensée là alors je suis un mauvais avocat et j'aurais du mal à la défendre surtout que je ne l'ai pas étudié jusqu'au bout et c'est la date du 19ème siècle mais cette idée là que le livre de Dvarim est postérieure à l'ensemble des autres livres de la Torah elle est acceptée jusqu'à aujourd'hui on la relate effectivement elle est acceptée dans le monde académique et dans ceux qui font des études bibliques et il rattache le livre de Dvarim au roi Isias et celui qui a suivi cette voie là et qui l'a développée en plus c'est Julius Wellhausen qui a pris sur lui le découpage pas seulement du livre de Dvarim mais l'ensemble du livre de la Torah et il est décerné par les différences de style par les différences de langage par les différences des idées il a fait une dissection de l'ensemble de ce qu'on appelle le canon de la Torah et il dit ça c'est plutôt ça c'est plutôt ça pi ou paix ça ce sont les prêtres ça c'est des c'est l'opinion du livre de Dvarim de Théronome qui a une autre vue des choses par rapport au livre de l'Exode ou au livre de Vahikra ou Lévitique et il trouve dans chacun des livres ou même des passages qui proviennent de différentes sources c'est ce qu'on appelle Torah Tataoudot c'est à dire une théorie qui dit que l'ensemble de la Torah est en fait un puzzle c'est pour ça que j'ai mis cette image là que l'on peut expliquer quand et où et pourquoi cela a été écrit et donc on peut expliquer que le livre de Dvarim et comment il a été écrit et bien il a été écrit pas par Moshe Rabbeinu mais beaucoup postérieur peut-être il y avait un Garim des textes centrales qui se relatent à Moshe mais on a ajouté on on ne sait pas exactement qui mais des gens intéressés ont ajouté ces textes là et c'est pour cela qu'il y a des fois on a des textes à troisième personne et parfois on en a la première c'est pour ça qu'il y a certaines contradictions pour insister sur une chose et pas sur une autre etc. et ça c'est la manière de voir de Vélozen et de ceux qui sont se relatent à cette manière de voir c'est ce qu'on appelle la critique biblique qui essaye d'étudier depuis Spinoza jusqu'à aujourd'hui le texte biblique comme si c'est un texte qui a été écrit comme toute autre créature humaine et donc il faut essayer de voir dans quel contexte historique ça peut convenir et parfois effectivement leurs remarques sont perspicaces c'est-à-dire les comparaisons des textes c'est marqué une fois comme ça c'est marqué autrement on ne peut pas nier ces différences et parfois même leur proposition de relier les choses à un contexte historique ça semble cohérent ça peut marcher mais ça change depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui on a beaucoup appris dans l'histoire de l'Orient et des peuples qui étaient ici en pays de Canaan etc. à l'époque à l'époque biblique et donc on peut faire ces recherches de plus en plus sophistiquées et de trouver d'autres dissections et ça continue jusqu'à aujourd'hui mais cette idée-là que des Deutéronomes doit être vu d'une autre manière que les autres parties de la Torah est aujourd'hui une chose acceptée dans le monde académique et pour ma part c'est problématique c'est problématique pas parce que c'est pas comme ça que j'ai été éduqué mais c'est problématique pour différentes raisons premièrement et cette idée-là elle est basée sur un texte donc du livre de Melachim le livre des rois mais dans le livre des rois si on l'étudie comme il faut il n'y a pas marqué qu'il s'agit du texte de Dvarim on s'imagine qu'il s'agit du chapitre 28 dans le livre de Dvarim qui parle des punitions qui risquent d'arriver à ceux qui ne gardent pas les décrets divins mais rien ne prouve là-bas que le Sefer en question oui là vous avez la traduction en français le livre en question qui a été trouvé rien ne prouve que c'est le livre de Dvarim même si ça peut correspondre à la politique générale du roi Josias par rapport à la Syrie et même si ça peut également correspondre à d'autres motivations politiques qu'il peut y avoir et ce n'est pas évident il n'y a pas de preuve tangente et qui nous dit étant qu'on n'a pas prouvé par un manuscrit de l'époque ou quelque chose de ce genre-là ça reste assez suspendu c'est une théorie qui n'est pas encore assez de base pour en tirer des conclusions tellement grandes c'est une question deuxième chose qui est dérangeante dans cette approche c'est que finalement une grande partie de la Torah et peut-être l'ensemble de la Torah a été écrite pour des raisons politiques c'est un complot de rois et d'autres élites qui veulent faire impression sur le peuple et qui donc fabriquent un livre pour influencer pour avoir pour rassembler le peuple autour d'eux-mêmes et pour les pousser à une certaine motivation c'est un peu c'est un complot en fait c'est un c'est un un trucage et donc on base toute une religion qui tire maintenant depuis plusieurs pas seulement siècles mais millénaires sur sur des trucages de politiciens et donc et ça c'est quand même un peu un peu exagéré à mon avis c'est prendre trop de gens pour des imbéciles et c'est-à-dire trop de gens jusqu'au 19e siècle personne n'a remarqué la la superchérie et on s'est fait on s'est fait leurrer toute toute la Torah et qui a son intelligence propre qui a qui a développé toute une culture qui est arrivée à des à des summums d'intelligence et de culture et d'approfondissement tout ça ça commence à partir de des intérêts politiques c'est remettre la chose trop en question et trop bouleversé et d'ailleurs ceux qui sont allés dans cette direction-là n'ont pas niaient que derrière leur recherche littéraire se cachait une certaine idéologie qui vient montrer des fois antisémite des fois pas mais tous viennent abaisser le rôle de la religion dans le monde occidental et en fait ils sont une attaque un peu contournée contre toutes les croyances du catholicisme du judaïsme ou d'autres et donc on ne peut pas enlever ou séparer cette approche de son influence sur l'adhésion des religieux qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient juifs par rapport à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et cette idée-là c'est de voir d'une manière rationnelle une approche humaniste disons de la Bible et amène finalement à un manque de respect et de par rapport à la religion et à la tradition et on ne peut pas détacher l'un de l'autre même qu'il y en a certains qui arrivent à faire une synthèse mais dans l'ensemble leur influence était évidemment très importante et encore aujourd'hui ils ont leur importance si on dit que le livre de Dvarim c'est un trucage du roi Josias alors pourquoi respecter les valeurs qui sont marquées et pourquoi essayer de les comprendre à fond c'est de l'histoire et on est passé à autre chose et donc il est évident que les Chachamim ne sont pas allés dans cette direction-là d'une manière générale la tradition juive depuis les âges du Talmud et jusqu'à aujourd'hui considère qu'il y a Hamisha Chumché Torah il y a cinq livres de la Torah tous ont été écrits par Moshé Rabbeinu et on les considère en bloc comme un élément qui est indissociable les Chachamim du Talmud et l'ont fait dans le monde de la Halakha c'est-à-dire ils peuvent prendre un verset du livre de Vayikra le comparer à un livre de Dvarim voir les divergences et en faire la synthèse pour se dire un complète l'autre même si les différences ne sont que des différences apparentes mais en fait il faut faire une harmonie entre tous ces textes-là et cette approche-là de Chachamim qui est Midrashit dans la base en fonction de cela ils sont arrivés à nous donner des détails des halakhot et des précisions comment les les appliquer mais ils ne sont pas donnés je parle maintenant des Chachamim des sages du Talmud ils ne sont pas donnés une idée générale ils n'ont pas fait une introduction au livre de Dvarim en posant la question sur la sellette comme l'a fait Arba Arbanel celui qui a amorti cette réflexion-là et qui a écrit effectivement une introduction là j'ajoute Rachid ne fait pas d'introduction les Tosafot ne font pas d'introduction c'est une approche plus rationnelle de faire une introduction à un livre c'est se dire c'est se poser des questions de la préface qui a écrit comment ça a été écrit à qui ça a été écrit c'est une question plus générale pas seulement compréhension du texte mais d'une manière comment est-ce que le livre a été organisé qu'est-ce qu'il contient comment est-ce qu'on peut comprendre le défilement des choses ces questions-là sont des questions qui sont déjà une approche plus générale et plus rationnelle et que l'on trouve dans les sages de la Torah qui étaient dans le monde Sepharad Sepharad je veux dire d'Espagne oui par exemple Ramban qui écrit une introduction au livre de Dvarim et qui on peut résumer ce qu'il nous dit à ce propos-là en trois trois alinéas trois trois possibles trois propositions la première les répétitions que l'on trouve dans le livre de Dvarim sont des insistances et des précisions c'est-à-dire des mitzvot il parle ici des mitzvot qu'on trouve déjà dans les livres précédents mais on les répète dans le livre de Dvarim pourquoi on les répète on s'est demandé la question si c'est d'aspiration divine ça suffit ça a déjà été précisé non pourquoi parce que maintenant nous dit le Ramban on est à une nouvelle génération c'est la génération qui se prépare à rentrer en Eretz Israël et donc Moshe Rabbeinu insiste sur ce qu'il pense important d'insister comme par exemple le combat contre l'idolâtrie qu'on va rencontrer en passant le Jourdain ou bien des mitzvot qu'il pense que maintenant c'est le moment qu'il faut préciser et qu'il faut insister dessus pourquoi pour activer la motivation de ceux qui rentrent maintenant en Eretz Israël qu'ils fassent spécialement attention à ces mitzvot là bien que ça a été déjà écrit précédemment et donc ça c'est le premier point deuxième point nous dit le Ramban il y a effectivement des nouveaux commandements il y a des commandements qui se trouvent uniquement dans le livre de Devarim qui n'ont pas été marqués précédemment ces nouveaux commandements pourquoi est-ce qu'ils ont été dits et comme il y a un téléphone qui m'embête les nouveaux commandements ont été dits alors on nous dit le Ramban ces commandements-là ne sont pas nouveaux ils ont été dits déjà à Moshe depuis déjà quatre presque quarante ans au pied au Mont Sinai ou même peut-être à Ouel Moed un peu après ces commandements-là ne sont pas nouveaux Moshe Rabbeinu les a reçus comme tous les autres commandements de la voie divine il les a écrits uniquement dans le livre de Devarim pourquoi là le Ramban ne nous dit pas une réponse très assurante il nous dit peut-être peut-être que ces mitzvot-là ne sont pas été appliqués tant que le Béné Israël était dans le désert alors il l'écrit seulement en quatrième année avant de rentrer en Eret Israël peut-être que ce sont des mitzvot qui n'étaient pas tellement courantes et donc il n'y avait pas besoin de l'enseigner plus tôt et c'est pour ça que c'est marqué uniquement dans le livre de Devarim il faut dire que cette idée-là du Ramban a été critiquée entre autres par Arbarbanel qui a vérifié la question et qui s'est dit non si on voit la liste des mitzvot il y a des mitzvot qui s'appliquaient effectivement dans le désert on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas courants comme par exemple on a dit tout à l'heure la procédure du divorce on ne peut pas dire qu'ils n'existaient pas ou par exemple la mitzvah qui nous dit celui qui trouve le comment dire un âne qui s'est évadé et qui doit le rendre c'était forcément courant également dans le désert etc ou d'autres commandements qu'on ne comprend pas pourquoi il faut les dire maintenant alors que d'autres ont été dits précédemment il y a des mitzvots qui se relatent d'une manière très précise à l'entrée en Erette Israël comme la mitzvah de Omer comme la mitzvah de Yovel comme la mitzvah de Shemitah qui ont été déjà écrits dans le livre de Vaikra alors pourquoi ils ne sont pas répétés maintenant avant l'entrée en Erette Israël et ces idées-là du Ramban donc n'ont pas été acceptées par tous il faudrait vérifier d'une manière plus précise il semble que Ramban a dit ces idées-là d'une manière générale d'une manière générale peut-être que c'est vrai et ici et là on trouve des mitzvot qui ne correspondent pas à ces critères ajoute encore les Rambans l'essentiel des discours et des rappels historiques sont des encouragements d'après le Ramban le fait que Moshé rappelle la sortie d'Egypte rappelle le don de Sinaï rappelle ce qui s'est passé avec Myriam ou autre tous ces éléments-là pour le Ramban ce sont des encouragements comment des encouragements l'idée essentielle est la suivante vous vous êtes comporté d'une manière indigne et cependant Akkadosh Baruch Hu restez mes écordieux et préserve l'alliance donc ne craignez pas de rentrer en Erette Israël faites les mitzvot que vous devez faire mais n'ayez pas peur même si vous défaillez Akkadosh Baruch Hu sera toujours de votre côté allez-y et allez de l'avant et soyez sûrs de vous etc. et c'est comme ça que le Ramban comprend le livre de Dvarim donc pour lui l'ensemble du livre de Dvarim fait partie des cinq livres de la Torah ils sont tous d'inspiration divine les mitzvot sont tous ont été donnés par Akkadosh Baruch Hu même précédemment et ils ont tous une raison d'être ce qui était important peut-être pour le Ramban essentiellement c'est de faire le rapport historique mettre la Torah dans son contexte historique là je ne dirais pas qu'il est d'accord avec la critique biblique mais il conçoit très bien que les mitzvot sont dites ou sont redites ou sont réexpliquées quand la situation historique le demande et ça justifie beaucoup de choses qui se trouvent déjà dans la Torah parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois pour les Ramban le livre de la Torah c'est un livre qui évolue avec le temps avec le temps de Moshé Rabbeinu il y a des choses qui se changent ou qu'il y a des choses qui font insister à cause à cause de Meraglim à cause de la nouvelle génération à cause que Moshé Rabbeinu va bientôt les quitter etc. donc la Torah se trouve toujours inscrite dans un contexte historique l'histoire d'Abraham d'Israël de Yaakov de la sortie d'Égypte où la nôtre il y a toujours une certaine adaptation de la voie divine dans le monde historique qui évolue selon son rythme ça c'est ce que nous dit le Ramban et pour conclure et pour ajouter à cette optique là nous allons ajouter ce que nous a enseigné le Rav David Zvi Hoffmann peut-être qu'on a déjà parlé de cet homme c'est un rabbin il était aussi du 10e siècle en Allemagne et il était finalement le chef du séminaire rabbinique qui formait les rabbins orthodoxes à Berlin lui-même a étudié dans les échivotes en partie de l'Europe de l'Est c'était un érudit talmudiste un possède qu'Alakha à qui on a redressé des questions d'Alakha et qui a écrit un livre de responsable en Alakha et donc il était un rabbin comme on peut le voir dans son image là mais le titre Rav là n'est pas tous les titres qu'il avait il faut ajouter Rav Professeur David Sv. Hoffman parce que parallèlement à ses études rabbiniques il a également étudié à l'université c'est un des premiers qui a fait cette démarche là et il a étudié l'histoire il a étudié les langues orientales il a étudié la philosophie il a étudié également la critique biblique et il est devenu professeur donc il a ce titre là dans le monde académique et contrairement à ses collègues rabbins de l'époque il ne repousse pas on va revenir à ces personnalités là il ne repousse pas l'idée de la critique biblique à la salle sur le seuil il dit vous êtes des mécréants vous vos idées pourquoi est-ce que ça revient là en arrière vos idées sont atteintes à notre émouna à notre croyance et donc je ne discute pas du tout avec vous ça c'était la démarche par exemple du rave Simchon Raphaël Hirsch qui lui ne discute pas avec la critique biblique il le repousse il dit tous vos postulats sont faux et donc il n'y a pas à discuter pour le rave Hoffman il y a à discuter regardez Julius Wellhausen il est né en 1844 alors que le rave Hoffman il est né en 1843 et donc ces deux hommes-là sont contemporains ont évolué parallèlement et se sont retrouvés face à face véritablement et le rave Hoffman a écrit tout un livre pour contredire les thèses de Wellhausen et finalement il a écrit également un commentaire sur la Torah de Rechit Shmod Vaikra Dvarim et il a également écrit une introduction où il explique la différence qu'il y a entre le livre de Dvarim et les autres livres de la Torah et il nous dit j'ai résumé là ce qu'il nous dit en quelques phrases premièrement il dit la différence entre Dvarim et les autres quatre livres elle existe mais elle est surtout quantitative il n'y a pas véritablement de différence et il montre ce que par la suite ont montré d'autres que le langage du livre de Dvarim la langue de la Shana Kodesh la formulation des mots en fait on peut les retrouver et presque tous dans les autres livres c'est la même manière de s'exprimer c'est le même style de parler c'est la même grandeur de phrase c'est presque des fois les mêmes termes et donc on ne peut pas dissocier le livre de Dvarim du point de vue linguistique des autres livres encore plus du point de vue du style c'est à dire on a dans le livre de Dvarim essentiellement au manuel très central les discours de mon cher Abbé c'est vrai que dans le livre de Dvarim il prend une place plus grande mais des discours comme ça il y en a dans le livre de Shemot il y en a dans le livre de Bamidbar donc c'est pas quelque chose qui change entièrement qu'on n'y avait pas il y en a des mitzvot il y en a également dans le livre de Dvarim c'est vrai qu'il y en a plus dans le livre de Vaikra dans le livre de Shemot mais on ne peut pas dire que c'est une différence que c'est quelque chose entièrement ça change dans le fond le livre de Dvarim c'est en fait un livre qui coule de source avec les quatre autres il n'y a pas véritablement de différence la différence est quantitative peut-être la même chose à propos il nous dit à propos de la troisième personne et la première personne sujet qui est très problématique mais finalement on retrouve mon cher Abbé nous il parle à la première personne et il dit des choses qu'il a dit de son propre chef dans le livre de Shemot et il ramène un exemple frappant par exemple lorsque Moshe intervient après la faute du Vaudor alors il vient et va implorer à Kadosh Baruch Hu c'est les mots de Moshe c'est Moshe qui parle c'est pas Dieu qui lui met dans sa bouche ce qu'il doit dire c'est ce que Moshe veut dire à la première personne et il interpelle non seulement que c'est celui qui veut le dire mais à Kadosh Baruch Hu lui dit non ne me parle pas je ne veux pas t'entendre je vais m'occuper d'eux et donc à Kadosh Baruch Hu ne lui dicte pas ce qu'il dit c'est ce que Moshe veut dire et comme ça il y a encore d'autres exemples où finalement l'initiative de Moshe qu'on retrouve essentiellement dans le livre de Dvarim se trouve également dans le livre de Shemot dès le départ quand il discute avec à Kadosh Baruch Hu alors évidemment ce sont les mots de Moshe Rabbeinu et de la même manière qu'il discute avec à Kadosh Baruch Hu au buisson ardent et de la même manière qu'il fait des discours envers le peuple juif pour les empêcher de faire tel ou tel émissade comme on a appris Shemona Hamorim à propos de Mémériva alors évidemment il peut faire des discours plus longs avant son décès avant qu'il s'en va il fait des discours plus longs donc la différence n'est pas véritable deuxième point il nous dit la chose suivante il faut distinguer le dire de l'écrit ça c'est une idée importante il nous dit la chose suivante et dans les mitzvot il propose l'idée suivante Moshe a dit beaucoup plus qu'il n'a écrit dans la Torah il n'a écrit qu'une partie il a écrit peut-être même des titres des mitzvot mais il a dit beaucoup plus il l'a dit dans les autres livres c'est pas précisé il n'y a pas marqué il Moshe BR Moshe a expliqué les mitzvot mais ça coule de source s'il a dit une mitzvah on lui a posé des questions comment on la pratique alors il a expliqué certaines de ces explications-là il les a reprises dans le livre et ils sont inscrits dans le livre de Dvarim d'autres il les a repris il ne les a pas écrits donc il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qui a été écrit pas tout ce qu'il a dit a été écrit et pourquoi il a écrit cela et pas autre chose c'est une bonne question mais qu'on ne se dise pas qu'il n'a dit uniquement ce qui a été écrit il a certainement dit là je passe direct à propos des mitzvot et donc s'il y a des répétitions ça ne doit pas nous étonner il a certainement répété même plus d'une fois le fait qu'il l'a écrit tout de suite on va voir pourquoi il l'a écrit mais en tous les cas il ne faut pas confondre les discours de Moshé Rabbeinu même à sa première personne même ce qu'il ajoute de soi-même avec ce qu'il a finalement écrit dans la Torah et on arrive au C Moshé a certainement dit des choses de son propre chef à propos des mitzvot peut-être mais à propos des autres choses certainement il a raconté l'histoire de la sortie d'Egypte il a raconté l'histoire du don de la Torah il a certainement dit d'autres choses mais qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah ? qui a dit ce qu'il faut mettre dans la Torah et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans la Torah nous dit le Rav Hoffman lorsque Moshé a fait son discours il a fait plusieurs discours le Rav Hoffman fait une distinction entre le premier discours de Moshé dans le livre de Dvarim et le second il nous montre exactement quels sont les chapitres de chacun de ces discours-là ces discours-là nous dit le Rav Hoffman c'est le discours de Moshé de son propre chef c'est comme ça qu'il s'exprime non pas par aspiration divine mais par intelligence humaine après qu'il a dit ce qu'il a dit au peuple juif vient un Kadosh il lui dit tu sais quoi Moshé ce que tu as dit là c'est très beau c'est très bien mets-le dans la Torah et donc de cette manière-là nous dit le Rav Hoffman quand on reçoit notre Torah et bien toute la Torah qu'elle soit à prime abord dictée par la prophétie ou qu'à prime abord elle a été dite par une intelligence humaine peu importe c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est ce qui a été dit à Moshé Rabbeinu d'inscrire dans la Torah et il n'a rien écrit dans la Torah comme ça il nous dit essentiellement sa émouna sa conviction qu'il n'a pas et rien n'a été écrit dans la Torah qu'il n'a pas été dicté finalement par Akadosh Baruch Hu par prophétie ça écrit dans la Torah et par exemple il dit les bénédictions de Bil'am c'est pas Moshé Rabbeinu qui a eu l'inspiration c'est Bil'am qui a sorti ça peut-être de son inspiration alors Akadosh Baruch Hu a dit tu sais quoi Moshé ça écrit-le dans la Torah ou bien ce qu'il a dit par haut ou ce qu'il a dit la van ou ce qu'il a dit encore d'autres personnes même peut-être ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu oui alors il a donc le processus de l'écrit de la manière dont il faut écrire la Torah ça n'a rien à voir ou ça à voir évidemment mais ce n'est pas une conséquence directe de ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit peut-être il a été marqué dans la Torah des choses qui n'ont jamais été prononcées et qui ont été dictées directement à Moshé voilà ça tu écris l'histoire de Joseph l'histoire d'Abraham la création du monde ça tu écris donc la Torah est une Torah divine du début jusqu'à la fin y compris d'après cette position-là les huit derniers versets c'est une thèse qui est marquée déjà dans le Talmud qu'Akadosh Baruch dicte à Moshé et Moshé pleure mais c'est ce qu'il lui dit d'écrire alors il écrit il écrit des prévisions prophétiques y compris sa mort qui va arriver très bientôt évidemment ceux qui font de la critique biblique n'acceptent pas cette position-là parce qu'il nie la prophétie il considère que tous les écrits que nous avons devant nous sont des écrits humains alors cette position il la refute mais nous dit le Rav Hoffman si on accepte cette idée-là de parole divine alors il ne faut pas la confondre avec le processus de l'écrit finalement le livre de Devarim a été mis par écrit et quand ? c'est marqué à la fin du livre de Devarim c'est le chapitre 31 que beaucoup disent qu'il faut le mettre après le chapitre 32 quand on y arrivera à Parashat Taazin on comprendra peut-être l'ordre des choses qui sont présentées là-bas mais en tous les cas la Torah elle-même nous témoigne lorsque Moïse eut achevé de transcrire les paroles de cette loi sur un livre jusqu'au bout il ordonna au Lévite porteur de l'Arche d'Alliance du Seigneur il ordonna ce qui suit prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté de l'Arche d'Alliance de l'Éternel votre Dieu il y restera comme un témoin c'est un livre ce n'est pas une tradition orale c'est un livre que Moshé Rabbeinu a écrit et il a fini de l'écrire à la fin de sa vie il a inséré les bénédictions qu'il a données au peuple juif juste à chacun des tribus avant de mourir et il a même écrit comment il va monter au monde nouveau et finalement il est écrit dans la Torah de Moshé et tout ce que Moshé a dit et cette idée-là je vais revenir là-dessus pour en conclure que finalement ce que Moshé a dit de son propre chef était également a reçu l'accord de Kadosh Baruch Hu était inséré dans la Torah cette idée-là finalement revient à dire que la Torah Chebe Alpe qui est une évolution humaine de compréhension fait partie intégrale également il y a quelque chose de cela qui se trouve déjà dans la Torah Chebir Tav c'est-à-dire les explications que Moshé a dû donner pour répondre aux questions de ce que le peuple juif lui a demandé et qu'il a répondu et bien il a reçu As-Kamah il a reçu l'autorisation et même plus que l'autorisation l'ordre ça tu écris dans la Torah Torah Tachem et donc la Torah que nous avons et que nous lisons chaque Shabbat finalement le peuple juif dans son ensemble accède que c'est Torah Tachem et cette Torah là elle est immuable dans sa manière d'être écrite et elle contient du début jusqu'à la fin la parole divine telle qu'elle a été dictée à Moshé Rabbeinu comment est-ce qu'on revient merci beaucoup c'était wow tu es allé dans tous les sens c'est magnifique vous pouvez maintenant ouvrir vos micros je suis sûr qu'il y a plein de questions qui ont été soulevées oui M. Plink oui je voudrais vous féliciter un instant un instant pourquoi je donne l'avantage à M. Plink parce que c'est lui qui a poussé la chose alors je voulais vous féliciter d'avoir le courage et d'avoir évoqué cette question déjà l'existence de la critique biblique parce que beaucoup préfèrent ignorer que ça existe et deuxièmement vous êtes allé très en finesse parce que il y a effectivement toute la critique biblique ne dit pas que si ça a été écrit c'est donc d'inspiration humaine et l'inspiration et la mise par écrit à un certain moment ça a été mis par écrit mais ça ne remet pas en cause nécessairement l'inspiration de tout ce qui est de tout ce qui figure dans la Torah donc c'était et ça ressortait bien je trouvais de ce que vous avez dit surtout du rabbin Hoffman ok en tout cas bravo en Galoute il met c'est ou l'un ou l'autre vous l'avez mieux rapproché oui c'est pas seulement en Galoute ici aussi en Israël il y en a qui disent ils évitent la discussion et contournent le problème et de temps en temps mais ça perce parce qu'effectivement ça existe encore aujourd'hui oui et les questions sont des fois bonnes il y en a qui arrivent comme sur la voie du rabbin Hoffman qui est spécial mais il y en a d'autres qui sont allés dans ce même choix par exemple le rabbin Breyer ici à Jérusalem est également allé et a proposé c'est ce qu'il propose mais il affronte de front les trouvailles et les idées de la critique il faut être quand même spécialiste là-dedans pour rapprocher je n'en suis pas Makasha et Annette le micro le micro Annette je me jouais en félicitations pour avoir passé les barrages de la critique biblique c'était très délicatement proposé c'était très bien j'aime beaucoup le rabbin Breyer parce qu'il applique la critique biblique pour essayer de faire de l'explication de la Torah et ça c'est une technique qui est formidable d'utiliser pour que nous fassent une exagèse juive c'était vraiment une nouvelle attitude je voulais vous poser la question si vous avez vous m'avez définir qu'est-ce que c'est Baal Pé Torah chez Berthav et Torah chez Baal Pé parce que tout est écrit ou tout est oral je n'ai pas très jamais j'ai fait beaucoup d'études de Torah je n'arrive jamais à définir vous avez compris le référence je pense à un sujet assez large on n'a pas le temps maintenant de développer entièrement mais si on reste sous des généralités Torah chez Berthav c'est la Torah c'est la Bible écrite ce que nous avons écrit les mots les phrases les lettres ça c'est la Torah chez Berthav transmite par écrit la Torah chez Berthav c'est une il y a plusieurs définitions plusieurs propositions mais d'une manière générale on peut dire c'est ce qui a été transmis pas par écrit mais oralement oralement il ne faut pas prendre ça seulement pas verbalement mais dans le courant de la vie la manière dont la tradition se transmet de père en fils de mère en fille comment est-ce que je sais faire la cuisine j'ai vu comment ma mère fait la cuisine donc je sais je connais les règles de la cache-route pas parce que j'ai les élus dans un livre mais parce que j'ai vu comment ma mère a fait dans sa cuisine je fais la même chose dans la mienne et ça c'est la loi orale c'est une tradition qui passe non par étude de texte ou par détortition des textes mais dans la vie courante à certains moments ces choses-là cette connaissance-là cette science de vie a été mise par écrit alors qu'on ne se trompe pas c'est-à-dire si à un certain moment on écrit ce qui se passe jusqu'à ce moment-là par tradition orale ça reste une loi orale parce que dans le fond c'est une loi orale c'est vrai qu'avec le temps on a perdu essentiellement dans le monde occidental un peu moins dans le monde oriental presque pas par exemple dans le monde éthiopien quand on le remarque c'est assez impressionnant que toute la tradition passe oralement ils n'ont pas d'écrit il n'y a pas d'écrit il n'y a pas donc ça c'est la Torah orale alors c'est vrai qu'à un certain moment on demande où c'est écrit ce que tu me dis là comme s'il faut justifier la chose uniquement par l'écriture l'écriture a pris le dessus sur la tradition orale pour des raisons historiques que l'on peut comprendre de la dispersion et des problèmes de transmission qui ont commencé avec la Mishnah qu'il fallait condenser certaines notions parce que sinon ils se perdraient parce que la tradition orale avait du mal à être transmis et ça c'est d'une manière très générale parce qu'une partie de la loi orale provient de l'étude des textes écrits quand on avait une question à se poser on fait comme ça on fait comme si alors on s'est cassé la tête on est allé demander aux anciens qu'est-ce que vous vous rappelez comment on faisait ils n'avaient pas de réponse alors qu'est-ce qu'on fait alors on recherche les textes et on décortit les textes et on essaye de trouver dans les textes une réponse alors ça devient c'est la loi orale mais qui se base sur l'écrit et là on peut confondre on ne sait plus c'est l'oral ou c'est écrit et là il y a des divergences de vues certains mènent le point essentiellement sur ce qui est écrit d'autres diront non la tradition orale est plus forte même si elle n'aurait pas été écrit on aurait su là-dessus on ne va pas continuer mais j'espère que j'ai été assez précis dans cette question-là ce n'est pas très clair donc ce n'est pas très clair à un moment qu'est-ce qui est écrit qu'est-ce qui est orale n'est-ce pas je suis parce que moi je suis mes boules bellettes aïe 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 l'autor j'ai réessayé une partie de la loi orale surtout les décisions nouvelles qui ne sont pas une transmission mais ce sont des décisions des khachamim à un certain moment disons à l'époque du second temple ou même après à l'époque de la Mishnah à l'époque du Talmud ils doivent prendre une décision en fonction de quoi ils prennent cette décision s'ils n'ont pas de tradition comment ils vont prendre comment ils vont décider et bien ils retournent au texte ancien et ils recherchent là-bas c'est ce qu'on appelle entre autres le Midrash ils recherchent des allusions dans le texte a posteriori on nous dira mais ces allusions là ils étaient dans le texte ben oui ils étaient dans le texte donc cette toile n'est pas entièrement orale elle est déjà inscrite dans le texte et là si vous êtes moubelette ça va c'est-à-dire finalement il y a ici une marge où on peut se demander est-ce que les rabbins du Talmud ont sorti des textes se trouvent dans le texte ou bien c'est eux qui ont trouvé ça dans le texte et là les khachamim jusqu'à aujourd'hui peuvent pour des raisons éducatives essentiellement mettront l'accent sur une démarche ou sur l'autre et des fois les deux existent les deux sont convenables c'est-à-dire les rambans et les rambam ont discuté là-dessus et d'autres khachamim est-ce que la loi orale ces décisions-là sont des décisions de logique humaine à la base de la tradition ou bien c'est des décisions qui dans leur spiritualité profonde ils ont réussi à se faire sortir du texte écrit parce que le texte écrit insère en soi tout ce qui va être dit par la suite ça c'est déjà du monde plutôt théologique la Torah c'est pas que la loi la même chose parce que le commentaire l'interprétation etc vaut surtout pour le justement pour ce qui n'est pas ce qu'on appelle la Torah la Torah elle est en principe mise par écrit ou pas peu importe mais les choses sont claires alors que l'interprétation l'exégèse etc c'est autre chose laissons l'exégèse de côté pour l'instant mais ce que je viens de dire c'est vrai également pour les notions de croyance si je crois disons au Lama un terme qui n'existe pas dans la Torah Shibir Tav ça a déjà été évoqué je crois même par vous-même et Annette il n'y a pas cette notion-là mais une fois que les Chachamim du Talmud se sont posé la question est-ce qu'il y a une continuation de l'âme ou il n'y a pas alors on peut réfléchir sur cette question d'une manière réfléchie humaine d'après l'intelligence humaine on peut se poser la question de logique etc mais on peut également essayer de revoir les textes est-ce qu'il n'y a pas une allusion dans les textes et oui on peut trouver des allusions et si on en trouve ça veut dire quoi ça veut dire que les textes veulent nous dire cela ou pas nous dire cela et là il y a une discussion c'est pour ça qu'il y a toujours disons un exemple frappant à propos de Bar Korba est-ce qu'il était le Méléch Mashiach ou pas alors Rabbi Akiva a trouvé une allusion dans le texte et on lui a dit oui ça tu trouves parce que toi tu trouves tout dans le texte effectivement Rabbi Akiva il est champion dans cette drachot dans cette manière d'étudier le texte de la Torah et d'y trouver presque tout ce qu'il cherche mais les autres n'étaient pas d'accord avec lui il dit non c'est pas ça qui est marqué dans la Torah et donc donc finalement à mon avis en tous les cas d'autres diront peut-être d'autres choses mais il y a des choses qui sont sanctifiées par la tradition qui subsistent depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui qui changent un peu de formulation mais qui finalement on ne peut pas aujourd'hui remettre entièrement à question parce que ce n'est pas explicite dans la Torah c'est trop faible comme argument aujourd'hui peut-être pour ceux de l'époque de David Améler ça suffisait mais une fois qu'il y a eu David Améler et il y a eu Rabbi Akiva et il y a eu les sages du Talmud et il y a eu la tradition des sages du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas à mon avis on n'a pas le droit aujourd'hui de dire bon tout ça c'est caduc on revient au monde de la Bible comme si non je crois que je crois que c'est une démarche qui est trop trop orgueilleuse qui est inacceptable qui finalement coupe les racines et qui on n'a pas le droit pas seulement parce que c'est une infidélité envers les parents et toute la tradition mais parce que il y a là-dedans une arrogance comment venir nous maintenant après 4000 ans et se dire je comprends le texte beaucoup mieux que tous ceux qui nous ont devancés et qui étaient plus proches dans la langue et dans la culture non il faut la émouna dans la Torah Chebe Alpé signifie à mon avis à mon sens une confiance dans ce processus de tradition de génération en génération qui nous a amenés où on se trouve aujourd'hui et qu'on essaie de développer et de notre compréhension et de la transmettre à nos enfants même si on sait que finalement les choses les choses s'adaptent mais il y a une force dans cette continuation-là qui serait très dommage de laisser tomber et ça ne marche pas d'ailleurs si on laisse tomber je ne sais pas bon en tout cas ça dépasse là le propos de ce cours-là sur une question oui est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie des choses j'aimerais mieux comprendre quand a été donnée la Torah chez Birta que vous avez dit que Moshe a encore ajouté des choses juste avant de mourir et moi j'avais gardé le souvenir enfant que bon Moshe était redescendu du Monsinaï il avait l'étape de la loi et tout était écrit et tout était déjà là alors je suis bien ignorante mais merci de me non je ne veux pas vous désilluminer de ce que vous avez conçu mais si vous lisez la Torah Moshe descend du Monsinaï il a l'étape de la loi c'est vrai mais beaucoup de choses vont lui être transmises il va les apprendre plus tard il n'a pas reçu avec le Monsinaï c'est vrai dans le sens que la parole divine au sens disons au sens mystique presque tout est inclus dans une parole de Dieu mais nous notre oreille ne peut pas percevoir tout en un seul coup alors on coupe ça en mots et en phrases et on le disperse dans le temps oui un exemple oui c'est cette idée-là qu'on chante d'ailleurs dans l'Elechad on dit Akkadot on parle et pour lui comme il est éternel tout est concis dans un souffle et tout existe dans une parole dans le bête de Bereshit tout existe déjà mais nous on ne peut pas comprendre la chose alors pour qu'on puisse la saisir il faut la mettre dans le temps c'est-à-dire espacer et la dissiquer en paroles concises même si elles sont une et il est évident quand on lit la Torah qu'une partie de la Torah a été donnée plus tard un exemple les filles de Tzlofrat la semaine dernière il y a deux semaines on leur a dit on arrive en Erette Israël maintenant on va faire le partage entre les tribus alors ils arrivent ils posent leur question ce n'était pas une question qui s'est posée lorsque Moshé était au Arsinaï lorsqu'il y a eu celui qui a blasphémé il a remis en question qu'est-ce qu'on fait avec lui et ainsi de suite c'est-à-dire il y a un processus de la Torah qui finalement va dans le temps le Mishkan a été donné après il y en a qui disent en conclusion ou en conséquence du Vodô il y en a qui nous diront non indépendamment du Vodô mais peu importe il y a des choses qui sont que la Torah finalement la Torah a été conclue et ça c'est une idée qui est importante et nous n'avons pas de Torah au-delà de la Torah de Moshé toute la Torah toutes les mitzvot que nous que nous faisons ont été données à Moshé Rabbeinu qui était le summum de la prophétie et donc pourquoi c'est important pour que personne n'arrive aujourd'hui et nous dit moi j'ai aussi j'ai une vision faites comme ci faites comme cela je m'appelle Mahomet ou je m'appelle autre chose et j'ai une vision très bien tu as une vision nous on reste fidèles à la Torah de Moshé Rabbeinu donc Moshé a pu écrire tout au long des pérégrinations dans le désert jusqu'à sa mort avouer que ça prête le flanc à la critique parce qu'on peut très bien dire qu'il a tout écrit de lui-même c'est bon on ne va pas le dire mais je joue l'avocat du diable c'est effectivement ça c'est déjà du niveau de la émouna de la croyance et de la confiance maintenant il y a un certain paradoxe finalement de dire que Moshé a écrit de lui-même parce que ce n'est pas ça qu'il écrit alors si j'ai confiance si je prends Moshé au sérieux alors qu'on le prend au sérieux jusqu'au bout sinon alors qu'on ne le prend pas du tout au sérieux pourquoi je prends connaissance de cause et donc il y a un certain paradoxe là-dedans mais la manière dont il a écrit c'est une chose le moment de sa prophétie est une autre comme ça nous a enseigné le Rav Hoffman et c'est de la manière également que disons le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui nous dit Moshé n'a écrit la Torah qu'à la fin il ne l'a pas écrit au début à la fin la dernière chose qu'il a faite c'est écrire toute la Torah dans son entier le Rav Shimshon insiste là-dessus pour nous dire que la Torah a devancé la Torah elle était d'abord transmite oralement et à la fin elle était elle était concise ou résumée ou conciliée dans un texte écrit qui n'a pas la possibilité d'inclure tout ce qui a été dit et donc la Torah est d'après le Rav Hirsch pas tout le monde est d'accord avec cette conception mais c'est une sténographie de tout ce qui a été dit c'est d'une manière d'essayer de prendre note mais celui qui n'a pas entendu la conférence il ne comprendra pas les notes celui qui n'accepte pas la Torah il a du mal à comprendre la Torah ça c'est la vision mais les deux le Rav Hoffman et le Rav Hirsch et encore d'autres ils sont tous du 19e siècle et c'est l'époque finalement où cette discussion-là est très très cruciale et très importante elle a des projections sur la manière sur l'assimilation et sur la manière de concevoir les mitzvot et sur les propositions qui soufflent sans arrêt de ce qu'on appelle le judaïsme réformé et tout ça se trouve là dans cette discussion-là sur qu'est-ce que c'est Torah Shabéalpé et pourquoi elle est importante elle se trouve là-dedans Geiger par exemple je ne sais pas si vous avez entendu parler tout s'occupe de la Torah Shabéalpé c'est l'époque vraiment où cette question-là est très très cruciale c'est plus clair ah oui très clairement félicitations pour le mariage de votre vie merci beaucoup t'audra raba